hey salut à tous ici décor j'espère qu'on va vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour les deux config minimale et maximum sur poche gta 5 pc voilà alors pour ceux que vous voulez savoir regarder la petite vidéo d'abord on va commencer avec la minimale qu'il faut avoir il faut avoir un amd on va commencer par le processeur et après on va finir par en fait on va commencer par le processeur et on va finir aujourd'hui on va commencer comme processeur avec un amd fx-8370 black edition 4ghz c'est mon processeur je vous mettrai aussi les liens dans la description on commence à faire avec une carte mère atx j'y paye j'y batte biais mais tu sais pas quoi j'ai pas tiré 970 à tirer ds 3p voilà avec 3 usb ça tâche là bon on s'en fout 4 giga de ram minimal pour refroidir pour refroidir votre petite excusez moi notre petite amd il nous faut une petite couleur master hyper 212 evo après oui j'ai pas mis de ssd au moins ça sera deux fois plus vite après on part sur une azu gtx 775 ti oc 2go c'est une bonne carte graphique ça aussi pour faire tourner c'était un signe faible on va dire faible un peu moyen en fait je ne serais pas comment vous dire parce que je pourrais pas monter les configs sur youtube alors si toi pas chaud regarde un peu mes vidéos peut-être que là voilà on pourra faire un accord alors un disque dur c'est une tête barracuda 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 1 tera lg jusque dvd graveur interne après on va partir sur un boîtier zalma z11 plus voilà vous proposer après une couleur master b600 v2 sur 600 watts après on va partir sur un windows 8.1 64 bits alors l'autre config est parti sur un windows 10 mais le amd va pas trop qui fait voilà après on part sur un petit un petit écran asus vx 238 t voilà après on va partir sur un clavier logitech k20 de ces azerty chez des azerty bon après on a pris un peu des trucs normal après on a pris un amarina gm 10 comme souris une bonne souris quand même et un casque ozone rage ct rouge un bon casque aussi passant sur la config que pouvait avoir sur sur comment dire ça sur la bonne config qu'il faudrait avoir pour jouer à bien j'étais comme vous pouvez le voir les 200 à 1100 euros il faut avoir un budget quand même bien c'est bien s'accrocher aux doigts voilà on va commencer avec un tel 5 4440 avec 3,1 gigahertz un processeur stockade de 1150 quad-core ça qui est bien avec un cache de 6 mots alors on va partir sur une m6 z 690 97 pc mat carte merde il est ce que j'ai eu qu'à dire un peu plus de 10 à 12 euros après on va partir sur une pc une gt force gtx 960 2 gigas ça aussi c'est une bonne carte graphique après on va partir sur un ce mois maracuda un terrain un disque dur d'un sera toujours le même et j'ai tourné toujours même après on va partir sur un web un flash mais on s'en fout un color master elite 431 une bonne tour quand même avec fenêtre et après on va partir sur la même ligne color master b 600 v2 600 avec un windows 10 c'est oui les gens la vraie version en 64 bits parce qu'il n'y avait pas 32 bits mais parce que maintenant tous nos tous nos trucs fait 64 bits après on va partir sur un écran asus vx 238 t avec un moniteur 23 ou lire et je vous mettrai les deux deux liens la description là après on va partir sur un pareil clavier souris et casque c'est tout pareil alors on va repartirait logitech k-120 azerti et un araignan gm 10 et après on aux honneur âge c'était rouge alors j'espère que ces deux conflits vous aura plu moi je vous dis bye bye tout le monde et à plus tard et je vous mettrai les liens dans la description